C'est la première édition du trail des salamandres à Evreux, un 12 km express et en plus avec le soleil. Salut à toutes et à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, comme je disais avec le soleil, je ne perds pas de temps, je me dirige vers la ligne de départ et c'est parti ! Tout le monde est prêt ? 3, 2, 1, go ! Allez c'est parti ! Allez on ne perd pas de temps après 300 mètres, sur le bitume on est rentré directement en forêt, sur ce genre de chemin bien plat et bien large, on est sur à peu près 200 m de D+, donc ça va être très roulant, je crois que les 6 premiers kilomètres vont être assez pentus et après on va être relativement sur le plat. Aujourd'hui le trail des salamandres proposait deux formats de course, un 12 km et un 24 km, et bien je pense que ça va envoyer un petit peu, on est parti assez vite ! Merci ! Bah comme vous le savez, je m'interdis de marcher sur ce genre de distance, entre 10 et 15 km, donc aujourd'hui je vais tout courir pour essayer de cocher le quatrième trail sans marcher ! Allez, restez avec moi ! Allez, c'est la première grosse montée avec mon ami Philippe, comment ça va Philippe ? Philippe qui sort d'une course de 500 km, et il en a fait 473 je crois et c'est un très grand coureur de la région normande qui a l'habitude de longues distances et aujourd'hui il vient s'amuser en trail ! Ouais, j'accompagne mon club ! Voilà ! C'est pas du tout mon terrain de jeu mais je m'adapte ! Mais Philippe s'adapte à tout ! Voilà, c'est plaisir avant tout ! Bah écoute ! Et voilà j'ai rien à produire ! Ah bah plus maintenant ! Je te souhaite une bonne course Philippe en tout cas ! Moi je m'arrête pas ! Allez merci ! Allez ! 2,5 km ! C'est parti pour 300 mètres de faux plat montant ! Et bien on est dedans là ! On est rentré dans le vif du sujet ! Visiblement, on est pas là pour enfiler des perles ! C'est parti ! C'est parti ! On est là ! On est là ! On est là ! Je vais passer à gauche, merci. Ah la vache, ça n'arrête pas, ça monte, ça descend, à peine descendu, on remonte, c'est ça depuis 6 km, on arrive à la moitié là, et franchement waouh. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça, allez ravito 1, mais je ne m'arrête pas. Bonjour, merci ça ira, merci, bon courage à vous. Merci aux bénévoles d'être là sur la course, ça fait toujours plaisir, et comme je dis à chaque fois sans eux il ne se passe rien. Moi je dis bravo, moi je dis bravo, bravo, bravo. Allez pour l'association c'est maintenant. La minute de l'association. Et oui comme à chaque fois je vais vous parler de mon association sans relâche. c'est une association qui milite pour aider les enfants atteints de cancer pédiatrique, les leucémies, les tumeurs et toutes ces saloperies. Donc si vous voulez faire partie de l'aventure et me rejoindre, très facile, contactez-moi par message sur les réseaux, sur YouTube, envoyez-moi un chèque de 20€, c'est que dalle. Allez 25 avec les frais de port, je vous envoie ce superbe t-shirt, prenez-vous en photo pendant les manifestations, relayez sur les réseaux sociaux et le job est fait. Et je tiens aussi à préciser, toi qui regardes cette vidéo, que ce dimanche, il y a les foulées du Roumois ici, les foulées du Roumois, une course 100% caritative. Venez participer à ces courses, il y a un but, c'est utile, ça peut aider de nombreuses personnes. Et des manifestations 100% caritatives, il n'y en a pas beaucoup. Et aujourd'hui elle est organisée par Grégory, un grand grand merci à lui. Et voilà, on partagera en binôme avec l'association Préhendis et tous les fonds seront reversés aux deux associations. C'est ce dimanche, alors venez le 7 mai. Il y a trois formats de course, un 5 km, un 10 km, le 21 km et la course gratuite pour les enfants. Merci. Donc je n'ai pas précisé la localité, mais cette course s'effectue à Beaureger en Roumois, un petit village à 10 minutes d'Elleboeuf. Bien évidemment, je mets un lien dans les commentaires si tu souhaites t'inscrire et courir avec nous. Bon les amis, je suis avec Didier, comment ça va ? Très bien, très bien. Très bien. Je suis en bonne compagnie surtout. Ah bah super. Ah, une demoiselle du club d'Alizé. Oui. Ah oui, le club voisin. De Philippe. De Philippe, que j'ai interviewé tout à l'heure, qui revenait dans des filles de 500 km. Philippe en Normandie, c'est un monument. Je peux te demander ton âge ? 72. Combien ? 72 ans. Tout jeune. Un jeune. Bravo à toi. De rien. Fini fort. Bon courage. Allez, ça va y aller. Bon, tant mieux. A tout à l'heure. Merci. Allez, je viens de passer le dixième kilomètre. Et franchement, le parcours est vraiment bien respecté. Comme je vous disais au début, on prend bien les 200 mètres de dénivelé positif. Les sept premiers kilomètres. Et là, il reste deux kilomètres. Et depuis le huitième, c'est très roulant. Eh bien écoutez les amis, on va pouvoir envoyer un petit peu. Comme d'hab, je vous dis, restez avec moi. Je vous embarque sur le dernier kilomètre. Allez, c'est maintenant. Allez, ça y est, c'est là. Et là, il est de Dimitri Plotin. Ça va Dimitri ? Dimitri, t'es content de ta course ? Ouais, super. C'était cool. Ils nous ont pas loupé dès le départ. Les six premiers kilomètres seraient bien bien costauds. Franchement, je redale pas et j'ai bien mort. Et t'es content d'être là ? Ouais, c'était principal. Plus t'es en mort, plus t'es content. Ouais, on mange de monde à chaque fois. Merci à l'organisation. C'est un super parcours. Premier travail, il est vraiment bien réussi. Bravo à vous. Bravo Dimitri. Merci encore. Toujours en tout cas de te retrouver. Bravo Dimitri. Le Run addictive. Bon les amis, je suis avec Delphi. Comment ça va ? Ça va, super. Première organisation. Le temps est au top. En tout cas, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci à toi d'être venu. Pour un bilan, combien d'inscrits aujourd'hui ? 260. Donc 260 au total pour une première édition. Oui, c'est ça. Franchement, bien, bravo. Merci. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié le parcours. Je ne m'attendais pas à un parcours aussi technique au début avec les petites montagnes russes. Et puis après, roulant sur la deuxième partie, franchement, je l'ai trouvé complet. Et j'ai pris du plaisir en fait. C'est vraiment... C'est le principal. Je reviendrai avec grand plaisir. Super, merci. À l'année prochaine. Ça marche. À bientôt Delphine. Allez, salut. Et bien voilà, le trail des Salamandres 2023 première édition à Evreux, c'est fini. Je vais quand même vous faire un petit débrief de fin pour vous expliquer mon ressenti sur cette course. Je peux d'ores et déjà valider ce quatrième trail sans marcher. Bon, hormis les trois secondes où je me suis arrêté au ravitaillement du sixième kilomètre pour filmer les bénévoles. Mais ça, c'est vraiment par respect. Donc, 12 kilomètres, 200 mètres de dénivelé positif dans les cinq premiers. Et bien ils sont là, ils sont dans les jambes. L'organisation a tout fait pour nous rendre la vie difficile. Que dire par rapport à cette organisation ? Franchement, première édition aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont rodés depuis des années. Des bénévoles à tous les carrefours, un ravitaillement au sixième, un ravitaillement de fin mais gigantesque. C'était vraiment un grand grand plaisir de venir ici et de faire cette vidéo. En attendant les amis, c'est le moment de me soutenir en vous abonnant. Ici, enfin comme d'habitude, pas au milieu, en bas à droite. Active la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines courses et des prochaines vidéos. Restez avec moi la semaine prochaine pour les fouler du Roumois. Comme je vous expliquais, une course 100% solidaire. En attendant, prenez soin de vous, kiffez la vie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !